Les essais du jour se déroulent à Hockenheim, perso du Grand Prix d'Allemagne. C'est un Grand Prix spécial pour une partie des pilotes qui chercheront à faire la fierté de leur écurie. Le départ ne va plus tarder à être donné. C'est l'occasion pour les pilotes de se familiariser avec le circuit, de s'habituer à leur monoplace et d'anticiper toutes les difficultés que les équipes risquent de rencontrer sur la piste. Nicolas Martin, quel est l'objectif des pilotes pendant cette séance ? Je dirais qu'en premier lieu, il incombe aux pilotes de récolter des informations durant les essais libres, histoire de comparer les données réelles à celles des simulateurs. En deuxième lieu, le pilote doit retrouver ses marques sur un circuit qu'il n'a peut-être pas côtoyé pendant une année. On a tendance à négliger cet aspect de la course. Pour finir, il faut garder un œil sur les réglages de la voiture et l'usure des pneus. Il est capital de maintenir un bon rapport avec l'ingénieur. C'est ainsi qu'on parvient à apporter les changements adaptés au bon moment et à atteindre le rendement recherché. Bonjour à tous, bienvenue dans le cœur du stadium du circuit d'Okenheim pour ce Grand Prix d'Allemagne, 11e manche du championnat du monde de Formule 1. Nous sommes en compagnie de Sébastien Vettel qui, à bord de sa Ferrari, va nous proposer le tour de reconnaissance de cette piste avec tout d'abord le premier droit qui ouvre le DRS vers le deuxième virage. Deux opportunités de dépassement, mais également des occasions de perdre un morceau de carbone au moment du départ ou en tout cas en cas d'attaque. Ouverture du DRS dans la grande courbe qui ramène vers l'épingle, l'un des endroits où l'on peut dépasser sur ce tracé. N'oublions pas que depuis 2001 et la refonte totale du circuit, il y a beaucoup plus de technicité sur ce stadium et cette partie rapide. Le compromis est moins important puisqu'à l'époque, il fallait rouler ici avec des lames rasoirs en guise d'héron pour être rapide dans la forêt. Le deuxième partiel est composé de cette chicane située juste devant la Mercedes Arena qui d'ailleurs arbore beaucoup de drapeaux belges. Le troisième partiel est uniquement constitué du stadium. Beaucoup plus sinueux, il va contraindre les pilotes à effectuer les réglages nécessaires pour être et rapide en ligne droite et avoir de l'appui dans cette section. Il est difficile de trouver un compromis qui tiendra la route sur un week-end qui risque d'être menacé par les perturbations météorologiques. Beaucoup de nuages et peut-être même de la pluie lors des qualifications. On en termine avec un double droit et l'ouverture du DRS avant de terminer le tour de ce circuit d'Ockenheim. Bienvenue aux qualifications d'Ockenheim pour le Grand Prix d'Allemagne. Nous sommes sur la voie des stands où nous attendons que les feux passent au vert. D'après vous Nicolas, est-ce que l'un des pilotes pourrait être tenté de chausser des gommes dures en qualification et conserver des pneumatiques plus tendres et donc avec plus d'adhérence pour la course de demain ? Honnêtement, ça m'étonnerait. Seuls les grands favoris sont assez rapides pour réussir ce genre d'opération sans y laisser des plumes. Et de toute façon, le risque serait loin d'être négligeable. Le plus important, c'est d'avoir une position favorable. A quoi bon tenter le diable pour bénéficier d'une stratégie à peine meilleure ? Je pense qu'aucun pilote ne va prendre ce risque. Bien sûr, je me suis déjà trompé par le passé. Il est clair que certaines décisions audacieuses peuvent en valoir la peine. Mais si j'étais au volant d'une de ces voitures pendant les qualifs, j'opterais pour des pneus rapides sans hésiter. On attaque l'AQ1 dans ce Grand Prix d'Allemagne avec comme objectif évidemment de montrer que l'arrêt de bulles s'est bien amélioré face au Ferrari. La R&D a bien fonctionné. C'est parti. TRS ouvert, on attaque le premier virage. La voiture se comporte bien. En termes de la grande section. Avec la ligne droite. On va peut-être tenter de passer en Q3 équipé en pneu médium. On est en tout début de séance. La piste est encore verte et on le sent. Un léger manque de grippe. Et le premier chrono de référence, c'est pour Alexander Albonne sur l'Alphatory. Potas reprend l'avantage. On tourne en une 10. Ça va très très vite. Le dernier droit dans le stadium. Il ne faut pas se louper. Et on se met en tête. Mais il y a encore beaucoup de leaders qui doivent passer sur la ligne. Le verdict de la première séance nous voit passer par le chat de l'aiguille. Effectivement, on est 13e de ce classement. Devant les Ferrari, les Renault et les Racing Point se partagent le haut du classement. Derrière, on perd Nico Hülkenberg, l'un des pilotes allemands. Sans doute qu'il pouvait faire quelque chose avec la Renault, l'Alpha de Raikkonen, les deux Alphatory et Romain Grosjean. Une Asse en Q2. Avec Pierre Gasly, c'est assez rare pour le mentionner. La frayeur avec la 13e place en Q1 nous empêche de prendre nos aises et de passer en Q3 en médium. On va donc faire comme tout le monde, tenter le coup d'étendre. Alors, il y a peu de différence entre les pneus, mais on va se contenter de faire comme tout le monde. On s'attaque dans le premier droit à la zone DRS. Pour l'instant, la voiture est stable. Un peu de sous-virage ici. Un peu de l'espace devant, pas encore de chrono en étant au tout début de cette Q2. J'ai freiné beaucoup trop tôt. À l'épingle, on peut freiner 3 mètres plus tard. Hamilton prend le premier temps de référence. C'est important de voir où on va se placer déjà par rapport à notre équipier. Ça nous donnera une bonne idée de où on se situe dans la hiérarchie. On saura s'il faudra ou non ressortir. Attention, petite dérive avant d'entrer dans le stadium. Ici aussi, c'est compliqué. Deux grosses fautes. Avec ces gommes-là, ce n'est pas l'idéal puisqu'on partira au moment du départ avec ces pneus-ci. Le DRS. On est 4 dixièmes derrière Lucas Weber qui a repris le meilleur temps provisoire de cette Q2. Pour la deuxième fois consécutive, on passe par la petite porte avec la neuvième position qui est obtenue dans la douleur. Une seconde 4 d'écart. Et quand je vois Hamilton éliminé, onzième 1 seconde 6. C'est impressionnant à quel point la Red Bull ne fonctionne pas sur ce tracé. On perd Max Verstappen, la Haas de Gasly, les deux Williams. Et en Q3, la bonne surprise, c'est Lucas Weber en troisième position avec une Alfa qui ne cesse d'impressionner. Et surtout Sainz et Norris. Tout le monde est de sortie dans cette Q3. Il y a du trafic à 45 secondes de la fin de la séance. On va laisser passer nos petits camarades pour ne pas être gênés. Et on sera le dernier à passer la ligne. C'est parti, on s'élance. Il y a du monde devant mais au moins on sera fixé. Le premier droit se passe parfaitement. Les qualifications sont officiellement terminées. On est en overtime. Il y aura un dernier passage sur la ligne autorisée pour tout le monde. Devant la Mercedes Arena, ça passe bien. Et nouvelle pôle pour Sébastien Vettel. Qui améliore. Va-t-on pouvoir à domicile déloger le pilote allemand ? Où sera-t-il en pôle position pour la course de demain ? Le verdict sur la ligne. Et non, on est battu. Pour rien au monde, je ne voudrais être ailleurs qu'ici, à Hockenheim, pour le Grand Prix d'Allemagne. Nous sommes gâtés cette année car le niveau est énorme. À en juger par la marée humaine qui a envahi les tribunes, une bonne partie de l'Allemagne est d'accord avec moi. Ce week-end, la course se déroule dans la vallée du Rhin, terre de naissance de quelques-uns des meilleurs pilotes de l'histoire. Les 4,5 km du Hockenheim Ring demandent de la précision dans la portion technique du stadium et une grande vitesse de pointe dans la longue courbe rapide avant la célèbre zone de dépassement de l'épingle du virage numéro 6. Attendez-vous à voir les concurrents se talonner aujourd'hui ? C'est avec un immense plaisir que j'accueille Nicolas Martin qui vient de me rejoindre en cabine de commentaires. Je voudrais votre avis sur Racing Point. Que pensez-vous de leur résultat pour l'instant ? On peut dire qu'il règne une très bonne ambiance au sein de l'équipe. Tout le monde affiche un moral à toute épreuve et semble s'amuser. Cet état d'esprit a contribué au succès obtenu cette saison. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. La piste est dégagée pour Sébastien Vettel qui part aujourd'hui en tête du peloton aux côtés de Charles Leclerc. Regardons maintenant le reste de la grille. Pérez, Weber, Daven Butler et Bottas. Une Red Bull, Sainz, Stroll et Lendo Norris. Hamilton, Magnuset, George Russell et Gasly Verstappen. Fiat, Alexander Albon et Romain Grosjean. Raikkonen et Nico Hülkenberg complètent la grille de départ. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Un peu de soleil pour redonner le sourire et on en aura bien besoin chez Red Bull Honda puisqu'on est tous les deux bien loin, 7e pour nous, 11e place pour Lewis Hamilton. On part avec les pneus tendres qui ont souffert pendant la qualification. On devrait effectuer 5 tours avant de ravitailler. Malheureusement, les pneus n'en tiendront que 3. Et également des risques d'accrochage au moment de l'extinction des feux puisqu'on connaît le premier droit du circuit d'Ockenheim. Ça peut être un énorme piège. Pour les informations des qualifications, les Ferrari se sont montrés les plus rapides. Bonne performance, une nouvelle fois, du Lucas Weber sur l'Alfa Romeo qui se met en 4e place. Les Racing Point en Outsider vont peut-être pouvoir chercher le premier podium pour eux depuis longtemps. Mercedes n'est pas loin non plus, même si là, Red Bull a sui un peu le rythme de Mercedes dans ses derniers Grands Prix. C'est-à-dire gagner beaucoup de rythme et aujourd'hui s'effondrer. C'est le cas aussi pour Renault. Renault qui est dans le fond du peloton. Hülkenberg et Verstappen n'ont pas réussi à convaincre. Ils sont donc très très loin. On va voir la stratégie de chacun. Ceux qui sont partis en pneu médium auront sans doute l'avantage. Nous, on va s'en sortir comme on peut. Évidemment, l'objectif, c'est au moins le podium. Je crois que ça ne va pas être simple aujourd'hui déjà de sortir vivant du premier droit. Bref, un Grand Prix qui s'annonce chaud bouillant. L'année dernière, la saison dernière, on avait déjà eu droit à beaucoup de suspense sous la pluie. J'ose espérer que cette année, le Grand Prix soit tout aussi palpitant. La procédure est lancée. On roule à Hockenheim. Très bon départ de Lucas Weber. Très bon départ également de la Mercedes devant. On prend l'avantage. On manque de percuter. Malheureusement, la Mercedes, si on touche la Racing Point qui nous met l'aileron avant dans la sauce. Oh là 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 là. Ça a été compliqué. Stroll qui est derrière. On ne peut pas tourner. La voiture est endommagée. Et ça va être un Grand Prix très compliqué. Oh là 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 là. Quel départ catastrophique. On va rentrer monter des hards pour essayer d'aller au bout. Et un nouveau museau. La course va être terminée pour nous. On est 14ème. On est entre Verstappen et Gviatt. On a été touché par la Racing Point. Et bien ce Grand Prix dans les enfers continue. Retour dans la pit lane. A l'issue du premier tour de course. On va monter les pneus hards et on va essayer d'aller au bout. On n'a pas trop le choix. Allez c'est parti. Et là. Long chemin nous attend. Alors à moins d'une safety car. La course va être très complexe. On a perdu du temps. On est loin. On est 18 secondes derrière Romain Grosjean. Ça s'annonce un Grand Prix vraiment difficile. Alors pour information. Dans ce 4ème tour de course. On tourne 2 secondes au tour plus vite que Romain Grosjean et Pierre Gasly. Et on fait le meilleur premier secteur. Alors qu'on est équipé de pneus hards. C'est important. Alors je ne vais pas vous montrer une grande partie de ce premier steam. Je pense que jusqu'aux arrêts des autres pilotes. Ça ne va pas être très intéressant. Alors à moins qu'on aille chercher le meilleur tour dans ce quatrième segment. Ce sera intéressant de voir la suite du deuxième secteur. Est-ce qu'on est encore dans le Mauve ? Si on est le plus rapide en pneus hards, on peut nourrir des regrets en tout cas. Le contact était léger mais ça a suffi à totalement détruire notre museau. Deuxième partiel dans le vert mais pas Mauve. Alors on était à 14 secondes de Pierre Gasly. Pas d'arrêt dans la fin de ce quatrième tour. Imaginez on va récupérer le meilleur tour. On est en plus de hard. Et on améliore mais on n'est pas le plus rapide. C'est déjà ça. Et l'écart qui est descendu sous 10 secondes avec Gasly et Grosjean. Vous le voyez sur la mini-map en bas à droite. On se rapproche. Et à mon avis dans le sixième passage, on va avoir droit à des arrêts au stand. Que donne l'usure des pneumatiques ? 10% à l'arrière gauche. En tout cas pour aller chercher ce qu'attend l'équipe de nous, c'est à savoir la top 5, la cinquième place. Au moins, ce ne sera pas simple. Et des retours au stand, ça y est, ça commence. On accède au Stadium au moment où certains s'engouffrent dans la pitlane. Alors là, on va pouvoir déjà avoir un écart face aux Renault et aux Ferrari. Les Renault étaient en fin de peloton, les Ferrari en début. Grosjean dans la pitlane, Norris également. Oui, ça ressort déjà pour beaucoup de monde. On récupère quelques positions à l'issue de ces arrêts. Retour d'Hamilton dans la voie des stands. L'arrêt de Lewis. On va avoir peut-être une ou d'autres voitures supplémentaires derrière nous à l'issue de cette deuxième salle. Allez, rentrer dans le top 10 serait intéressant déjà. Je ne sais même pas ce qui se passe en tête de la course, pour tout vous dire. Entre Vettel et Leclerc. Ouais, ça va le faire, ça va le faire. Et est-ce qu'on va être devant la voiture de Sainz ? Oui, on est donc dixième. Et le DRS sera-t-il disponible ? On va peut-être nous sauver un petit peu, ça, de Carlos Sainz, qui revient fort. Oui, il est en médium. Très partition, très nage, qui est discutable. L'attaque de l'Espagnol à l'intérieur. Et on résiste pour l'instant. Et devant d'autres pilotes, qui n'ont pas encore ravitaillé, c'est le cas de la hasse de Pierre Gasly, je crois. Grosjean est rentré. En tout cas, il y a une hasse qui n'est pas encore passée par les stands. On a encore peut-être quelques positions à récupérer. Quand tous ceux qui sont partis en médium devront rentrer. Par contre, faire face à ces motos places sera délicat. Délicat, ici, sur les freins, face à Butler. Devant d'Evonne. Et on va essayer de protéger à l'intérieur. Léger contact, mais c'est très léger. Et on repasse. Voilà, 9ème place devant Pierre Gasly. Et donc, la hasse qui n'a pas encore ravitaillé, partie en médium. C'était bien Romain qui était rentré. Effectivement, je n'avais pas prêté attention aux gommes chaussées par l'un et l'autre. Et on récupère aussi un petit peu de vie dans le moteur. Alors, qui doit encore ravitailler devant ? Il y a une Renault qui, à mon avis, n'est pas à sa place. Donc, compliqué. Vettel, 1.11.977. Il est le plus rapide pour l'instant. Et il est, je crois, le leader de ce Grand Prix d'Allemagne. Son Grand Prix d'Allemagne. Pierre ne rentrera pas, à mon avis, avant le 11 ou le 12ème tour de course. Pas dans le DRS, pas cette fois. Mais on est plus rapide, semble-t-il, que les pneus médium usés du français. Ah oui, la différence est assez significative. Ah bon, on va y aller. On va y aller. La hasse, moteur Ford, qui ne fait pas le poids, même avec Noard. On passe. Oh, il a un problème, Pierre. Il est très lent. Pierre qui est très, très lent sur ce coup-là. Et nous, on freine au panneau trop tard. En tout cas, ça va faire un joli carton plein pour Ferrari, dans les deux classements. Surtout que Vettel, s'il gagne, prendra 26 points. Je ne sais pas où est Hamilton. Oh, les deux Ferrari qui sont là. Je crois les deux Racing Point, qui sont 3 et 4. Ensuite, en lutte, Lucas Weber, alors que les trajectoires sont très compliquées, là. Qu'en est-il au niveau des gommes ? Ça se passe. 21%. On ne gère pas trop mal. Sincèrement, on ne gère pas trop mal les gommes. Attention, drapeau jaune. Drapeau jaune, une voiture en difficulté. Il ne m'étonnerait pas que l'abandon soit pour Gasly. Alors, drapeau jaune, et c'est George Russell qui abandonne. L'abandon de George Russell, le Britannique, qui va donc en rester là. Assez dommage pour Williams qui commençait à bien fonctionner. C'est une écurite dont il faudra, je pense, potentiellement se méfier dans le futur. Regardez, on a notre objectif en ligne de mire, à savoir les 3 voitures devant nous. Il nous offre le top 5. Je ne pense pas que Verstappen ait ravitaillé, en tout cas. Max, il est 7e, il a fait un départ de folie. Possible, c'est possible qu'en médium, il soit déjà passé par les stands. Attention, zone de drapeau jaune, toujours pour la voiture de Russell. Il est arrêté, il est à l'intérieur, le Britannique. Nous, on attaque et on a une voiture qui se gère bien. Au niveau du rythme, les deux Ferrari sur une autre planète, les deux Racing Point 3 et 4, et ensuite la grosse bagarre qui fait qu'on peut se rapprocher. On a là-dedans, Hamilton, Verstappen et Weber. Les 3 qui se battent pour la 7-6 et 5e position. C'est ce qui nous intéresse, cette 5e place. Remplir l'objectif de l'équipe et terminer à la 5e position, mais ça va être dur avec ces gommes-là. Après, ils sont en médium, je crois, pour les 3. Donc, ce n'est pas impossible. Quand même une voiture supérieure, notamment à l'Alpha. En tout cas, cette fin de course avec une stratégie imposée avec l'accrochage, nous offre un beau challenge. C'est rare que l'on ait ce genre de scénario dans cette carrière. Je ne fais pas toutes les courses comme ça, parce que je vous avoue que c'est moralement très pesant. Il faut réfléchir, hop, attention. Le DRS de Weber, mais celui-ci a l'air d'être un peu largué alors que Verstappen va réattaquer Lewis. Il y a Hamilton qui est également en pneu hard. Assez bizarre, la stratégie de Lewis. Lui, je pense que c'est juste parce qu'il n'avait pas assez de pneus médium, neuf. Et peut-être qu'en qualification, ces pneus-tentes se sont effondrés. C'est intéressant, les deux Red Bull condamnés à être en hard. C'est la première fois de la saison qu'on a droit à une stratégie comme celle-là. Alors, autant moi, ça me réussit, alors que j'ai plus de tours qu'à 1.000 tonnes. Autant lui, il souffre, parce que Verstappen est parti. Je crois que Lucas Weber est en train d'en faire autant. On est bien au niveau carburant et ERS. Les pneus commencent à glisser. 30%, ça commence à être critique. Il va rester peu de tours dans ce Grand Prix d'Allemagne. Notre objectif s'éloigne. Verstappen qui prend beaucoup, beaucoup d'avance. Par contre, Weber et Hamilton, c'est la bagarre du Grand Prix. Mais à nous d'en profiter, peut-être. Si les deux venaient à se toucher. En tout cas, le temps qu'ils perdent, qu'on pense, mes pneus moins performants. Ah, c'est vraiment... la course jusqu'au dernier tour. D'ailleurs, on retrouve Butler, neuvième. On était déjà contents si j'accrochais des points d'où on revenait. L'écart n'est pas assez conséquent avec la suite du peloton. Sinon, on aurait pu rentrer, monter des softs pour aller chercher le meilleur tour et l'enlever surtout à Vettel. Et ça ferait pire que mieux. On marque plus de points en restant huitième en allant chercher ce meilleur tour. Le problème pour Nico Hülkenberg. Est-ce qu'il va y avoir un abandon qui va suivre ses difficultés ? On est trois dixièmes au tour plus vite que Butler. Il y a Hamilton en pneu hard qui ne s'en sort pas trop mal non plus. J'essaie de soulager un peu parce que je ne pense pas qu'on pourra aller les chercher comme ça. On a deux laps de fuel. Je ne pense pas que le moteur puisse tenir le coup non plus. Ça va être difficile. Ça va être très difficile de revenir sur ces deux-là. Dernier tour de ce Grand Prix d'Allemagne. On va tout mettre. On va essayer de faire ce qu'il faut. Le moteur et le DRS couplé ne feront pas la différence. On est trop loin. Trop loin d'Hamilton pour l'obtenir. On sera sans doute 7 et 8. Ce qui est loin d'être correct, c'est je crois l'un des pires résultats de Red Bull avec Monaco. Depuis qu'on y roule en tout cas. Et Ferrari qui va récolter tout le succès possible. Meilleur tour et le doublé. Victoire de Sébastien Vettel devant Charles Leclerc. D'une énorme avance face aux autres. Le podium sera complété par la première Racing Point. Et ensuite, je crois qu'on aura droit à une McLaren. et Lucas Weber qui est venu finalement à bout d'Hamilton. On se classe en 8ème place. Petit week-end ici en Allemagne pour nous. Nouvelle victoire d'anthologie de la part de Ferrari. Dites-moi Nicolas, qu'est-ce qui leur a permis de tirer leur épingle du jeu aujourd'hui ? Je pense qu'on peut en grande partie attribuer ce résultat à leur tempérament. Ils ont réussi à garder la tête froide alors que le reste du plateau montrait des signes de nervosité. Ils ont tiré le maximum de leur monoplace, optimisé leur stratégie et évité les ennuis. Et voici les vainqueurs du jour. Une course palpitante et un exploit formidable de la part de Ferrari. L'histoire se répète et les fans du monde entier ne seront pas surpris de les revoir se hisser à la première place aujourd'hui. Le classement de ce Grand Prix d'Allemagne plutôt décevant. On a été touché au moment du départ. On l'a payé le prix fort, mais on s'en sort bien. Et finalement, Hamilton n'est pas beaucoup plus performant que nous sur ce week-end. Ça n'a pas du tout fonctionné. Les Red Bulls sont donc 7 et 8e. victoire et doublé pour Ferrari. Meilleur tour pour Vettel, ce qui fait 26 points cumulés pour le pilote allemand à la maison. Belle victoire. Racing Point complète le podium, comme je le disais. Verstappen a fait une course sensationnelle. Driver of the Day, sans hésiter. 15e place au départ, 4e à l'arrivée. On notera le point obtenu in extremis par Carlos Sainz avec la McLaren. Landon Norris qui échoue à la 11e place. Et le seul abandon est pour sans doute le moteur de George Russell. Le classement n'évolue pas, si ce n'est Leclerc qui repasse devant Hamilton. On a donc 4 pilotes en 44 points avec 17 unités seulement face à Vettel. Quand je vous disais qu'un écart conséquent n'est pas forcément synonyme de titre. Il y en a qui prennent 60 points d'avance et qui perdent le championnat en 6 semaines. Coucou Ferrari. Mais voilà, ce qui s'est passé ce week-end était à mon avis assez exceptionnel. Lucas Weber prend la 8e place à Devon Butler. Ça aussi, c'est assez impressionnant. Le classement constructeur voit Alfa remonter et 4 points devant Mercedes. Devant, c'est plus serré que jamais face à Ferrari puisque ce soir, la déculottée sera sévère. 9 points de retard pour la Scuderia. C'est autant dire rien. La situation en R&D n'est pas exceptionnelle mais on a tout de même 1409 points. Alors, on n'a pas complété tous les éléments lors du vendredi. Je n'ai pas fait la simulation de course pour la gestion du rythme et là, on a quand même fait une bonne qualif, enfin, une qualif moyenne et une course catastrophique. Donc, pas de récompense. Red Bull, on s'est fait remonter les bretelles et avant de partir en direction de la Hongrie, on a besoin d'améliorer la voiture. Le problème, c'est que certes, l'aéro sera mieux à Francorchamps. Le châssis ne peut pas être touché puisqu'il faut 1840 points et on ne les a tout simplement pas. Donc, on va peut-être améliorer certains éléments au niveau de l'énergie et de la fiabilité de la boîte de vitesse. 1000 points. Mais hormis cela, il n'y aura pas de grands changements d'ici la Hongrie. La Hongrie sera justement le théâtre d'un Grand Prix sinueux, technique, où on aura besoin d'une voiture efficace. Un peu plus de fiabilité et de longévité de la boîte de vitesse sera important puisqu'à partir du 13e Grand Prix, c'est-à-dire Francorchamps, on montra la 3e boîte dont on peut disposer cette année. Vous voyez que pour la Belgique, justement, nouvel aéro, on sera de nouveau, je pense, deuxième force du plateau, que Racing Point nous sort une mauvaise surprise. Voilà, les résultats de cette saison sont un peu en dents. Si, avec 3 victoires pour débuter, ensuite, un petit passage à vide, de nouveau 4 podiums et cette 8e place en Allemagne. Direction le Hungaroring pour la prochaine épreuve de cette saison. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet assez rocambolesque Grand Prix d'Allemagne. On se donne rendez-vous à Budapest. Merci, rendez-vous dans les commentaires, laissez un pouce bleu et abonnez-vous, évidemment, si vous ne voulez pas manquer. la suite et la fin de cette saison qui est loin d'être jouée. A la prochaine ! Salut ! Sous-titrage ST' 501